Chalum, effectivement, nous n'avons point de chalum, nous avons des ennemis, il faut nous mettre en tête une fois pour toutes que nous avons des ennemis, que la guerre d'indépendance, c'est une guerre continuée jusqu'à ce jour, avec des hauts et des bas, des difficultés, des réussites, et telle est la nature des choses. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas croire que nos ennemis sont devenus nos amis, que nos ennemis sont devenus des hommes droits et probes, il n'en est pas ainsi. Pendant deux millénaires, nos ennemis ont essayé de nous détruire, et à la grâce de Dieu, nous avons été sauvés, et de nos jours, ils essaient également de nous détruire, et il y a un changement. Nous avons une armée, une armée qui est un serviteur de Dieu, et qui nous sauve. C'est le grand changement. Nous pouvons nous protéger, nous pouvons frapper nos ennemis avec efficacité. Oui, l'armée Israël, c'est une armée efficace. Évidemment, sur terre, rien n'est parfait. Cette armée, comme toute chose sur terre, n'est pas parfaite. Elle est presque parfaite, et nous devons remercier Dieu, jour et nuit, d'avoir cette armée. Shalom. Bientôt, puissons avoir le shalom total.